La suppression du système d'anti-démarrage sur les voitures est une pratique qui suscite de nombreuses interrogations chez les propriétaires du véhicule. En effet, le système d'anti-démarrage est conçu pour empêcher le démarrage de la voiture sans la clé appropriée, pour faire ainsi une sécurité accrue contre le vol de voiture. Cependant, il est arrivé que le système pose des problèmes, notamment en cas de perte de la clé ou de dysfonctionnement de l'ensemble du système. Dans ce cas-là, il est possible de supprimer le système d'anti-démarrage de la voiture, mais cela nécessite certaines connaissances et compétences techniques. Dans cette vidéo, nous allons aborder les avantages et les inconvénients de la suppression du système d'anti-démarrage sur les voitures, les méthodes utilisées pour le faire ainsi que les précautions à prendre pour éviter les risques liés à cette pratique. Voici les avantages et les inconvénients de l'utilisation d'un dispositif de suppression d'anti-démarrage sur les voitures. Comme avantage, nous avons Permet de contenir le système d'anti-démarrage de facture ou endommagé sans le supprimer complètement. Économique par rapport au rendement du système d'anti-démarrage Facile à installer et à utiliser Comme inconvénient, nous avons Peut réduire la sécurité du véhicule en permettant le démarrage de la voiture sans la clé. Peut causer des dommages aux composants électriques de la voiture si le dispositif de suppression d'anti-démarrage n'est pas compatible ou si elle est mal installée. Peut violer les lois locales et les règlements de sécurité routière, car l'utilisation de ces dispositifs peut être illégale. Parlons maintenant du Driverbox PD-C15. Le Driverbox PD-C15 est un dispositif électronique qui se connecte directement à l'unité de contrôle moteur ECI d'une voiture équipée d'un système d'anti-démarrage. Le fonctionnement du Driverbox PD-C15 consiste à intercepter et modifier les signals électriques qui sont échangés entre l'ECI et les différents composants du système d'anti-démarrage, ce qui permet de contenir complètement le système d'anti-démarrage. En pratique, lorsque la clé de la voiture est insérée dans le contacteur d'allumage, un signal est envoyé à l'ECI pour indiquer que la clé est authentique et que le démarrage est autorisé. Le système d'anti-démarrage empêche ensuite le moteur de démarrer si le signal est manquant ou incorrect. Avec le Driverbox PD-C15 installé, le signal envoyé par la clé est intercepté et modifié pour que l'ECI pense que le signal est valide, même si la clé n'est pas présent ou n'est pas authentique. Cela permet de démarrer la voiture sans utiliser la clé d'origine qui est de contenu complètement le système d'anti-démarrage. Il est important de noter que l'utilisation du Driverbox PD-C15 peut réduire la sécurité de la voiture car elle permet le démarrage de la voiture sans clé. Il est donc recommandé de l'utiliser avec précaution et de s'assurer que la voiture est garée dans un endroit sur et sécurisé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à lâcher un pouce bleu pour nous encourager. Et bien évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer d'une prochaine vidéo. Ciao !